Monsieur Yessi Boukhalfa, bonjour. Bonjour madame. L'Algérie va exporter de l'électricité, les marchés sont prometteurs. Monsieur Boukhalfa ? Tout à fait, c'est un marché en plein essor au niveau régional et principalement au niveau de l'espace méditerranéen et dans lequel les besoins ont déjà été relativement bien affinés en ce qui concerne la demande d'énergie qui va osciller à peu près entre 2400 TWh et 2690 TWh en 2030 avec une croissance entre 1,8 et 2,9%. Et ça va être porté principalement par le développement économique au niveau de la région. Alors c'est un repositionnement stratégique sur les marchés énergétiques pour maintenir son statut de fournisseur. fiable et incontournable à la fois, Monsieur Yessi Boukhalfa, pour l'Algérie. Je pense qu'aujourd'hui, on ne va plus parler de l'énergie dans le sens le plus large et non pas uniquement d'exportation des hydrocarbures et principalement le gaz naturel. Et donc cela va s'étendre aussi à l'électricité et principalement l'électricité verte. Donc il y aura maintenant, je dirais, un ensemble d'opportunités aussi bien pour l'électricité que pour le gaz à destination d'un marché qui est donc en plein essor, donc c'est le marché de l'Union européenne. La voie donc qui a été choisie pour le moment, c'est surtout d'aller via l'Italie, donc de pouvoir constituer un hub énergétique régional entre l'Algérie et l'Italie qui va pouvoir donc rayonner au niveau de la région. Alors il faut accélérer la cadence d'exploitation puisqu'on a vu bien sûr la consommation d'énergie avec la relance de l'économie mondiale et en croissance, elle augmente pratiquement de 15 voire même 20% en termes de besoins. Monsieur Yessi Boukhalfa. La demande énergétique, effectivement, elle a repris après donc la Covid et même encore récemment les chiffres qui ont été annoncés au niveau de l'Union européenne sur le premier semestre de 2024. Il y a un rebond au niveau de la consommation, au niveau de l'électricité, mais que l'élément qui est aussi apparu, c'est que la part des énergies renouvelables devient de plus en plus important et tout ce qui est un peu la production d'électricité d'origine fossile est en train de diminuer. Et donc il est clair que le choix aussi de l'Algérie d'aller vers les énergies renouvelables, donc de pouvoir produire de l'électricité verte, rentre aussi bien dans cette politique qui est destinée à répondre aux besoins de notre marché proche ou bien du marché le plus important dans la région qui est celui de l'Union européenne. Mais il faut accélérer aussi la cadence de l'exploitation. Monsieur Yessi Boukhalfa, puisqu'on a vu la concurrence, elle est très rude, puisque l'Algérie prévoit aussi d'atteindre à l'horizon 2030 près de 40% de la production d'électricité de sources renouvelables. Il faut accélérer. Oui. Pour être bien sûr avec l'échéance. Avec surtout la demande, parce que c'est la demande qui va faire que ces projets vont pouvoir être réalisés. Il faut faire bien attention au mix énergétique, puisqu'il y a quand même des barrières que l'Union européenne est en train de mettre en place, y compris pour l'électricité, puisqu'il y a six produits qui sont concernés par le Cébam, dont l'électricité, l'hydrogène par exemple, et même les fertilisants. Donc, il est important de concilier nos objectifs, nos projections, avec les besoins de l'Union européenne dans ce domaine-là. Alors, l'enjeu aussi, c'est d'économiser le gaz. C'est important dans le contexte actuel ? L'économie de gaz, je pense que c'est depuis un certain nombre d'années, c'est un choix stratégique qui a été sous-tendu par le développement d'un important programme des énergies renouvelables. Cette économie de gaz naturel va permettre au pays aussi de connaître à une croissance économique plus importante. Le fait d'économiser du gaz, c'est plus de devises qui rentrent, mais c'est aussi beaucoup de retombées positives pour le citoyen algérien, c'est-à-dire qu'au niveau de la santé, de l'éducation, de l'infrastructure économique et industrielle. Mais est-ce qu'on peut considérer aussi, partant de ce que vous déclarez à l'instant, M. Yissé-Bouh-Elfa, c'est qu'aujourd'hui, l'énergie verte sera de plus en plus présente dans les industries à travers le monde, puisqu'on a vu que pour les électrons verts et les molécules verts devront connaître une hausse en termes de demandes sur les marchés mondiaux. Oui, c'est un shift, c'est un changement qui est en train de se mettre en place. Et ça ne va pas se faire facilement, parce qu'il y a encore beaucoup de solutions qui ne sont pas encore techniquement matures ou bien économes. Mais la tendance lourde, elle est claire, c'est comment réduire les effets du changement climatique, donc passer graduellement des énergies fossiles vers des énergies renouvelables, avec une période transitoire, c'est un petit peu la politique de l'Algérie, donc de faire aussi cette transition en associant le gaz naturel. Et on le voit ici que le fait aussi de travailler aussi bien sur les électrons verts, c'est-à-dire que l'électricité, que les molécules verts, c'est-à-dire l'hydrogène vert, à mon avis c'est un choix stratégique très important au niveau qui a été décidé par les pouvoirs publics. Alors si on estimait aujourd'hui, par exemple, le potentiel à Algérie en termes bien sûr de renouvelables, nous avons bien sûr le photovoltaïque avec des chiffres extrêmement importants, il y a également l'éolien, il y a aussi le potentiel solaire thermique, et bien sûr l'hydrogène. Si on devait cumuler toutes ces potentialités, certains experts estiment que nous avons des chiffres faramineux et pourraient correspondre à 15 fois la demande actuelle de l'électricité mondiale et constituerait l'équivalent de 39 fois notre réserve de gaz. Les chiffres sont exacts aujourd'hui, monsieur Yaisi Boukhalfa, est-ce qu'on a des estimations, des chiffres et des indicateurs qui nous permettent de maintenir également notre position de fournisseur à un compte on a par rapport à ces potentialités ? Votre réponse ? Ça effectivement c'est un potentiel considérable. En termes de chiffres ? Il y a eu quand même énormément de chiffres, et d'ailleurs je me souviens qu'il y a peut-être une dizaine d'années, on donnait un petit peu une sorte de surface comme ça, qui disait que l'Algérie, si on prenait un carré de 300 kilomètres par 300 kilomètres, c'est suffisant pour alimenter le monde entier. Donc vous pouvez imaginer qu'est-ce que ça représente en termes de, si on extrapolait ça. Aujourd'hui, ce qui est certain, c'est qu'il y a aujourd'hui des projections qui sont très intéressantes, aussi bien dans le domaine des énergies renouvelables que celui de l'hydrogène vert, qui aujourd'hui on nous a chiffré à peu près à 40 gigawatts, donc dans lequel 75% vont venir du solaire photovoltaïque, et les 25% c'est de l'éolien. Donc ça va aussi permettre de mettre en place graduellement cette transition énergétique, puisqu'on va commencer de manière importante à produire de l'électricité verte jusqu'en 2035, et puis au-delà de 2035, ce serait beaucoup plus le passage vers les molécules vertes, c'est-à-dire que l'hydrogène vert. Donc il va y avoir une continuité, et toute la démarche des pouvoirs publics, qu'il faut quand même saluer, repose aussi sur le fait que nous, en tant qu'acteurs économiques dans ce domaine-là, on doit aussi travailler main dans la main avec les pouvoirs publics pour qu'on puisse arriver à produire de l'électricité à un coût très compétitif. Parce que dans tous les cas de figure, si on veut continuer à rayonner au niveau régional, nous devons être en mesure de produire une électricité verte très compétitive. C'est celle-là qui va nous permettre après un passage, je dirais, très facile vers les molécules vertes, et aussi vers la transformation de ces molécules vertes en Algérie. Mais avec ce potentiel, on est compétitif dans le contexte actuel, M. Yeissi Boukhalfa, puisque nous avons vu que ce potentiel est un peu existant à travers tout le territoire national. Vous avez du côté Hadrar, Tamanrasset, Tranchla, bien sûr on parle de l'éolien à la fois aussi, sans parler du solaire à travers tout le territoire national. Ça, je pense que le potentiel est important, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il faut transformer ce potentiel en électricité. Et aujourd'hui, par exemple, le fait de... Il y a donc un projet pour relier le sud avec le nord, cette dorsale-là, va aussi permettre de faire transiter ces électrons-là du sud vers le nord. Parce qu'autrement, on a un potentiel, vous prenez le cas par exemple de Tamanrasset, ou bien même Djanet, qui est un des endroits les plus ensoleillés en Algérie et dans le monde. Mais si vous n'avez pas de réseau électrique, cette énergie-là ne peut être exploitée que localement. Maintenant, si on construit encore des réseaux importants et suffisamment balèzes pour pouvoir donc faire véhiculer ces électrons-là du sud et aussi des hauts plateaux vers le nord, là où se trouve la consommation, mais aussi après faire le lien avec l'exportation, cela va faciliter la mise en place de découler de grandes quantités d'électricité verte. Mais comment faire transiter, bien sûr, tout ce potentiel que nous allons mettre sur le marché vers le continent africain ? Est-ce qu'il faut renforcer davantage en ce moment les moyens de transport ? Puisque nous avons vu que même sur les réseaux locaux, le point faible demeure le transport. Même si on couvre un 98% du territoire national. Vers l'Afrique ou bien vers l'Europe ? Vers l'Europe où les besoins sont les plus importants en termes de consommation d'énergie. Après, nous parlerons de l'Afrique. Je pense qu'au niveau de l'Europe, la démarche, elle est claire. C'est surtout de construire des interconnexions, des câbles qui vont donc faire transiter l'électricité. Et donc, jusqu'à présent, il y a eu uniquement des études qui ont été faites il y a déjà quelques années entre Sonelgaz et un partenaire italien. Et là, donc, un peu avec la participation de Sonatrack et Sonelgaz avec UNI, je pense aussi, ça démontre aussi qu'il y a la volonté d'abord d'élargir le spectre énergétique de l'acteur national qui est donc Sonatrack vers l'électricité. Et puis, je pense que ça va donner lieu à une étude détaillée pour voir la faisabilité technique, économique d'un tel projet. Alors, bien sûr, vers le continent africain également, M. Yaisi Boukhalfa, renforcer impérativement les moyens de transport, puisque nous exportons déjà vers la Tunisie et le potentiel aussi vers la Libye, dans le cadre, bien sûr, de cet axe stratégique Algérie-Tunisie-Libye. Parce que là, il y a quand même, les réseaux sont interconnectés. Et donc, les possibilités de transférer des quantités d'énergie sont possibles. Aujourd'hui, par exemple, ce que fait la Tunisie avec l'Algérie, c'est qu'elle achète des capacités et elle ne construit pas des capacités dans son pays. Donc, c'est le fait aussi d'avoir ces interconnexions avec l'Europe permet aussi de réduire, je dirais, d'une certaine manière, les capacités nécessaires à mettre sur le marché local. Parce que n'oublions pas que quand même, la demande, elle est ici, elle augmente régulièrement autour de 6%. Donc, la pointe, elle est beaucoup plus importante. On l'a encore ressentie cet été. Et ça veut dire que là, il faut renforcer les réseaux. Il faut assurer leur sécurité. Il faut qu'on puisse aussi produire et consommer de l'énergie à des coûts compétitifs. Alors, ce marché devient extrêmement concurrentiel puisque nous avons vu que même autour de notre pays, beaucoup d'États se préparent à cette éventualité puisqu'il y a des échéances que l'Europe voudrait ou que le monde voudrait respecter. Zéro carbone à horizon 2026. Je pense que le changement qui a eu lieu, je dirais, c'est avec la guerre en Ukraine qui a fait qu'il y a eu beaucoup de changements au niveau de la politique énergétique de l'Union européenne qui fait qu'aujourd'hui, elle a aussi tendance à regarder davantage vers le sud. Donc, ça, c'est parce qu'elle regardait d'abord vers l'est et maintenant, elle regarde vers le sud. Donc, c'est une bonne chose. Seulement, donc, il faut que ce regard vers le sud puisse aussi être accompagné avec des investissements dans nos pays, principalement en Algérie parce qu'on a quand même besoin aussi de réduire les risques vis-à-vis des marchés puisqu'on sait pertinemment que l'Union européenne veut aussi, d'une certaine manière, réduire sa dépendance vis-à-vis de leurs fournisseurs traditionnels. Et donc, nous, on a aussi intérêt à ce que, plutôt à ce que les intérêts de l'Algérie puissent aussi être sauvegardés dans une relation équilibrée entre les deux parties. Mais avec la guerre en Ukraine, on a découvert la guerre énergétique à travers le monde, monsieur. Yaïssi Boukhalfa, on est dans la guerre énergétique. C'est-à-dire que, bon, parce que pendant très longtemps, les Européens ont acheté du gaz naturel à des tarifs très, très bas. Donc, c'était quelque chose de normal. Mais maintenant, avec ces changements-là, la valeur aussi de l'énergie a pris une autre dimension. Alors, monsieur Yaïssi Boukhalfa, moi, je voudrais revenir avec vous sur cet aspect-là. Nous avons vu que le président de la République a donné un coup d'accélérateur pour mettre en place, bien sûr, la stratégie, la mettre en œuvre, particulièrement en ce qui concerne les renouvelables, également l'hydrogène vert. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est la question du financement. Le financement, ça devient aussi un aspect sur lequel il faut impérativement travailler. Aujourd'hui, monsieur Yaïssi Boukhalfa. Aujourd'hui, donc, les 3 000 mégawatts sont assurés d'un financement de l'État à travers la BNA. mais la suite peut être sujette à discussion et pour éviter que le programme aussi ne s'arrête après un certain nombre d'années, il est important de réfléchir dès à présent à mettre en place de nouveaux mécanismes de financement qui permettraient d'assurer la continuité de ce programme. Et dans ce domaine-là, il y a lieu d'ouvrir la discussion sur de nouveaux modèles de financement, à l'exemple des contrats qui pourraient exister entre des producteurs indépendants et des acheteurs d'énergie, principalement ceux qui sont aujourd'hui, qui vont être impactés par le Cébam, qui est donc le mécanisme d'ajustement aux frontières du carbone mis en place par l'Union européenne. Mais aussi, il y a l'ouverture principalement au financement international parce que dans tous les cas de figure, il faut quand même que cette électricité verte puisse être produite de manière massive à un coût compétitif. Et aujourd'hui, même si vous avez le meilleur potentiel énergétique, des énergies renouvelables au monde, si vous avez un modèle ou si vous avez un système financier qui ne tient pas la route, votre électricité sera très très chère et vous ne serez jamais compétitif au niveau régional, par exemple. Oui, mais bien sûr, on parle de cet aspect de financement, mais pour être compétitif, pour s'installer au niveau de certains marchés, de proximité, que ce soit au niveau de l'Europe, puisque bien sûr, le pays de destination serait le pays urbain, bien sûr, l'Italie, d'autres pays aussi au niveau du continent africain. Est-ce qu'il faut mettre en place des mesures d'accompagnement de nos opérateurs également ? Tout à fait. Que ce soit Sonnelgaz ou les autres, puisque même le privé peut produire également. Tout à fait. Je pense que la démarche qu'il s'agit de faire, c'est qu'il faut créer un cadre pour qu'il puisse y avoir aussi des investissements dans ce domaine-là et la participation des acteurs économiques, que ce soit des acteurs économiques algériens ou bien italiens. Mais dans tous les cas de figure, il faut que c'est ça, ça va permettre de créer de la valeur ajoutée locale, ça va aussi avoir la possibilité de création des postes d'emploi dans notre pays et surtout aussi de localiser une grande partie, par exemple, de la production des composants. Vous n'êtes pas sans le savoir que l'Union européenne aujourd'hui est un grand acheteur au niveau, par exemple, des panneaux solaires, autour d'à peu près de 55 gigawatts par année. Il est important que l'Algérie aussi rentre dans cette partie-là en produisant par exemple des panneaux solaires qu'on pourrait exporter en Europe. C'est aussi une autre loi. Mais on commence à produire certains produits entrant dans le photovoltaïque. Oui. Nous avons des opérateurs. Nous avons des opérateurs. Qui exportent même vers le continent africain. Qui travaillent, oui. Nous avons aussi des opérateurs qui ont investi dans le domaine de la fabrication des panneaux solaires depuis un certain nombre d'années. et le programme des énergies renouvelables de Sonnelgaz a été aussi une opportunité pour leur participation. Et nous attendons aussi qu'on ait un peu plus de soutien, surtout des pouvoirs publics, pour que le panneau solaire produit en Algérie puisse aussi bénéficier davantage qui lui permettrait d'être très compétitif au niveau local. Mais sur le plan, bien sûr, de ces installations, elles se sont démocratisées puisque nous avons vu que la Chine a carrément cassé les marchés, M. Boukhalfaye, ici, avec des prix extrêmement compétitifs. Les plus compétitifs qui puissent exister. En termes de panneaux photovoltaïques. Je ne sais pas si on peut parler de compétitivité parce qu'aujourd'hui, les producteurs chinois sont en train de vendre à des prix plus bas que leur coût. Ça veut dire qu'ils sont en train de perdre de l'argent. Dans ce domaine-là, d'ailleurs... Ils font du dumping, vous voulez dire ça, non ? D'ailleurs, récemment encore, les opérateurs ont demandé le soutien... C'est illégal. ...ont demandé le soutien du gouvernement chinois pour les aider à remonter un peu la mangue. Parce qu'il y a aujourd'hui le double de la capacité, à peu près plus de 800 gigawatts de capacité, alors que le marché mondial absorbe à peu près 400 gigawatts. Ça veut dire qu'il y a une surproduction... La Chine, c'est une grande machine industrielle, M. Boukhalfaïa, ici. C'est une grande machine. C'est un grand marché aussi. C'est le premier marché mondial. De consommation d'énergie. Mais ça reste que c'est insuffisant pour absorber cette grande production. Non, mais la question, c'était... Si nous, on arrive à produire, bien sûr, les panneaux photovoltaïques, est-ce qu'on sera suffisamment concurrentiels par rapport à des pays qui nous ont devancés dans ce domaine-là et qui, bien sûr, les mettent sur les marchés à des prix des plus concurrentiels ? Et j'ai cité, entre autres, l'exemple de la Chine. M. Boukhalfa, c'est la question. La compétition, il ne faut pas uniquement l'avoir au niveau des prix. Il faut l'avoir aussi au niveau de la sécurité. Puisque la question de l'Union européenne avec la Russie, c'est une question de sécurité aujourd'hui. Énergétique. Et donc, aujourd'hui, tous les pays du monde, à commencer par l'Algérie, ont tout intérêt à mettre en place une industrie dédiée aux énergies renouvelables qui permettrait aussi d'assurer cette sécurité énergétique. Parce que, même si vous avez le meilleur ensoleillement au monde, mais si vous n'avez pas la maîtrise technologique au niveau, par exemple, des cellules solaires, vous ne pouvez pas avoir accès aussi aux intrants, par exemple, des intrants aujourd'hui qui sont... Le silicium, par exemple. Pas le silicium, mais d'autres produits. Le silicium, c'est un composant qui est relativement disponible, mais il y a certains matériaux critiques et tout ça, qui fait que vous ne pouvez pas les acheter ou vous ne pouvez pas les avoir facilement. Donc, il est important que cette stratégie énergétique soit doublée d'une stratégie industrielle pour la maîtrise de cette partie-là en Algérie. Donc, il faut impliquer tout le monde, l'industrie et également les centres de recherche. Tout à fait. La science. L'industrie, c'est la technologie. C'est industrie, technologie, veut dire recherche et développement. Ce sont des éléments importants. Et donc, il est important qu'a mené petit à petit les entreprises à réinvestir une partie de leur chiffre d'affaires dans la recherche et développement. Alors, aujourd'hui, à horizon 2030, la vision qui est mise en œuvre, c'est d'inverser la courbe. 27% de la production d'électricité destinée à la consommation nationale sera, bien sûr, issue des renouvelables. Cela va sécuriser encore davantage notre pays puisque nous avons vu qu'il y a des projets structurants qui sont en train d'être réalisés dans notre pays, comme par exemple Gara Dupilette, nécessite énormément d'énergie. Nécessite énormément d'énergie et nécessite aussi de passer rapidement vers les énergies vertes. Parce qu'aujourd'hui... L'agriculture aussi. L'agriculture, mais au-delà de l'agriculture, aujourd'hui, ce qui va être demandé, c'est de l'acier vert, c'est de l'aluminium vert. Donc, tous ces produits-là devraient avoir comme source d'énergie principale ou une grande partie qui viendraient des énergies renouvelables. Cela veut dire que les modèles économiques qui existaient par le passé se basant sur le gaz naturel doivent aujourd'hui laisser place petit à petit à des modèles économiques dans lesquels les intrants, surtout énergétiques, viendraient des sources d'énergie renouvelable. Et nous avons tout intérêt à ce qu'il y ait une bonne, je dirais, relation entre les industriels et le secteur de l'énergie parce qu'à la fin de la journée, c'est que c'est l'économie algérienne qui devrait se porter mieux. Vous savez très bien qu'il y a des objectifs à afficher en 2030 d'exportation aux hydrocarbures. C'est un bon moyen de le faire avec les énergies renouvelables. Mais si on prend bien sûr cette statistique, ce chiffre de 27%, bien sûr, de la production d'électricité sera issue à horizon 2030 des renouvelables. Est-ce que cela veut dire que nous allons pratiquement et catégoriquement régler le problème de la consommation au niveau du marché national, même si elle connaît, c'est une période de pic de consommation qui connaît quelques perturbations parfois ? Non, on ne réglera pas ça. La problématique de la consommation devait être réglée du côté de l'efficacité énergétique. Il faut absolument aussi travailler sur ces aspects-là. Il faut travailler sur l'isolation des maisons, puisque le gros... Dans la construction, oui. le gros de la consommation chez nous, c'est celle du résidentiel. Et donc, vous savez très bien que le résidentiel, c'est quoi ? C'est le confort, c'est la clim, c'est le réfrigérateur, c'est l'éclairage. Ce n'est pas de l'économie. L'isolation thermique devient aujourd'hui importante puisque nous sommes passés carrément à un statut de pays aride. Voilà. Très chaud. Très chaud. Et en plus, le nombre de jours où la température dépasse un certain seuil va être de plus en plus long au cours des années à venir à cause de ces changements climatiques. Donc, cet aspect d'efficacité énergique doit être aussi placé comme étant une priorité nationale. Alors, vous avez, pour l'exportation, il faut accélérer pendant, par exemple, 2025, le réseau d'interconnexion entre Hassim Saoud et la région libyenne de Gadamès qui a été lancée déjà en 2022 pour, il est bien sûr long de 520 kilomètres pour déjà exporter vers la Libye. Rapidement, monsieur. Je pense que les exportations... C'est la question de l'auditeur. L'exportation, la sécurité des réseaux, l'échange d'énergie, ça, c'est quelque chose qui devrait aussi augmenter puisque chaque pays a besoin de son voisin pour pouvoir donc assurer sa sécurité à ce niveau-là. Donc, moi, je trouve que ce sont une approche qui est relativement bien réfléchie, viser l'Europe, travailler au niveau donc de la région mais aussi voir plus loin principalement vers le sud. Alors, exporter son excédent de production d'électricité vers l'Europe est une très bonne chose pour nous maintenir en tant que payé fournisseur un compte tournant mais il faut aussi à la fois répondre à la demande locale. Mais on répond à la demande locale. Oui, oui, il n'y a pas de problème. On est en excédent de production d'électricité. On a des problèmes de perturbations sur le réseau. Tout à fait, sur le réseau de distribution. Donc, il y a aujourd'hui 26 gigawatts et on est autour à peu près de 19,5 sur ces dernières pointes et donc malheureusement, le problème qui se pose c'est que cette pointe elle n'intervient que durant l'été et après, pendant toute l'année nous avons à peu près 10 gigawatts. On est en excédent. Il y a donc un excédent au cours de l'année qui est important. qu'il faut commencer déjà à penser à l'exporter. Alors, quel type d'électricité serait le plus rentable pour notre pays ? Est-ce qu'il faut aller plutôt vers l'éolien, vers le solaire, vers l'hydrogène ou bien sûr le thermique ? Quelle est votre réponse justement ? C'est la question de l'auditeur. Rapidement, monsieur. Moi, je pense que le mix énergétique entre l'association des énergies renouvelables et le gaz naturel, c'est un choix et aussi, même au niveau des énergies renouvelables, il faut essayer d'utiliser les énergies renouvelables les plus compétitives là où elles le sont. Donc, majoritairement, ce sera plus de solaire et un peu moins de l'éolien. Alors, il faudrait que son attraque s'implique davantage aujourd'hui dans cette stratégie. Monsieur Boukhalfaye ici, puisque nous avons vu qu'elle est quand même un peu plus offensif ces dernières années, ces derniers mois. Tout à fait, tout à fait. Je pense que cet accord-là montre la volonté. Il y a eu des accords avec l'INI et d'autres partenaires aussi. Il y a eu volonté donc d'élargir le spectre de son intervention et ça, c'est important. Ça prouve aussi que son attraque s'aligne aussi avec un peu tout ce que font les grands majeurs à l'échelle internationale. L'enjeu aujourd'hui, c'est la sécurité énergétique à travers le monde, puisque nous avons vu que des guerres sont produites pour assurer la sécurité énergétique des États et des pays. On les voit se déployer à travers le monde entier. L'Ukraine et la Russie, c'est l'énergie. Oui, et la nôtre est aussi la plus importante. Voilà, la Méditerranée orientale, la Méditerranée occidentale, c'est aussi l'énergie. Oui, mais je pense que l'activité ou bien les pouvoirs publics sont bien conscients de ça et font le nécessaire pour assurer cette sécurité énergétique pour notre pays. Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée et à bientôt. Au revoir, à demain. Sous-titrage ST' 501